Et donc c'est tout le monde, c'est Pharaway, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui épisode numéro 4 des tutos Discord de A à Z Pour créer son Discord, on va apprendre à créer des rôles et des permissions sur son serveur C'est super important, donc on va créer des genres de grades Par exemple si vous avez besoin d'avoir des modérateurs ou de simples joueurs, je sais pas Voilà, il faut pouvoir créer des grades Donc pour cela on commence direct, on va créer un onglet commande Comme ça on voit un petit peu mieux l'espace Donc là on va tout simplement créer un petit rôle modo Ou alors tout simplement un rôle fondateur Parce que quand même je suis pas encore fondateur Donc on va dans rôle juste ici, vous faites créer un rôle Ici vous avez plein de rôles, donc on sait pas d'où il sorte mais vous vous en foutez Vous mettez tout en haut celui que vous voulez, donc le fondateur par exemple Fondateur, on va le mettre en rouge Donc soit vous choisissez le rouge qui est ici de base Soit vous pouvez choisir votre couleur ici, faire un truc un petit peu plus personnel Ensuite vous cliquez à côté, ça le met Si vous boostez votre serveur, vous pouvez même choisir une image personnalisée Alors là par contre il faut payer Ensuite moi je conseille de faire afficher le rôle séparément des autres Et soit vous cochez cette case, moi je l'active souvent Soit vous voulez pas qu'on vous mentionne dans ce cas là, vous le mettez pas Ça dépend en fait de la taille du serveur, si c'est un petit serveur La plupart du temps vous allez cocher ça, si c'est un gros serveur de 1000 membres Vous allez pas le faire Ensuite vous allez dans permission juste ici Et vous allez tout simplement, vu que c'est le rôle fondateur Vous pouvez tout cocher Alors soit vous cochez tout un par un, soit vous allez directement tout en bas Et vous mettez administrateur, ce qui fait que c'est comme si vous aviez tout coché ici Et ensuite on va retourner en arrière On a créé un rôle, donc on va cliquer sur moi Donc sur vous, et vous allez appliquer le rôle fondateur Et j'apparais tout en haut de la hiérarchie comme vous le voyez Donc c'est super clean Maintenant on veut créer un rôle modérateur pour Mist2 Je sais même pas comment le dire Donc pareil on retourne dans rôle On fait création de rôle On va ensuite choisir une couleur Donc le bleu pour le modérateur On va choisir un bleu un petit peu plus personnel Donc par exemple celui-là C'est un scient un peu On va l'appeler du coup modérateur Alors attention vous pouvez faire des variables Par exemple vous pouvez mettre des crochets ici Choisir sur ce site des symboles Donc par exemple celui-là Pourquoi pas On le copie On le colle On referme Et on met modérateur Voilà comme ceci Vous grimpez le modérateur Hop vous le mettez juste en dessous des bots je pense Parce que sinon il va avoir les rôles admin Ok en fait c'est juste de l'affichage Vous pouvez le mettre au dessus pardon Juste il faut que vous montiez bien tous les bots en haut Vous mettez bien le carlbot Le welcomebot etc au dessus Pourquoi il faut faire ça ? Parce que sinon les rôles qui sont au dessus Vont avoir l'autorisation de les utiliser Or on veut pas trop qu'il y ait cette possibilité là Donc on continue dans la création Vous allez faire pareil Que j'avais expliqué juste avant Donc on coche les deux cases ici Permissions Et ici maintenant vous allez gérer vos permissions Donc qu'est-ce que vous voulez donner Comme autorisation à vos mots d'eau Est-ce que gérer les salons ? Oui Gérer les rôles ? Non Gérer les emojis ? Pourquoi pas Voir les logs ? Pourquoi pas Gérer les webbooks ? En vrai ? Pourquoi pas Gérer le serveur ? Non Changer de pseudo ? Pourquoi pas Gérer les pseudo ? Pourquoi pas Expulser des membres ? Bannière des membres ? Bah oui c'est le but hein Expulser temporairement des membres Voilà et puis après tout le reste Vous voyez vous-même Alors ce qui est important de mettre par contre Et je l'ai remarqué C'est utiliser la voix prioritaire Comme ça quand ils sont dans des bocaux Ils sont mieux entendus par les autres Ils peuvent renouer des gens Mettre en sourdine des gens Déplacer des membres etc Créer des événements Pourquoi pas Et ensuite on fait enregistrer On coche pas administrateur Une fois que c'est fait On revient ici On clique là On ajoute le rôle de modérateur Et vous voyez que Mist Est maintenant modérateur Donc si moi je parle Ça me met tout simplement Mon pseudo en rouge Et pareil Si lui parle Et bah ça mettra son pseudo En bleu clair On va maintenant mettre La permission dans les salons Donc c'est à dire que Admettons je veux pas que les gens Aient accès à cet onglet commande Et qu'il y ait que moi Qui y ai accès Je vais faire un clic droit Ici dans modifier les paramètres du salon Je vais aller dans permission Et ensuite Soit vous cochez salon privé Pour que carrément Personne d'autre le voit Soit plus simplement Vous cliquez sur everyone Donc ça fait tout le monde Ou alors Je sais pas vous mettez ce que vous voulez Mais la plupart du temps Tout le monde vous mettez Ne peut pas voir le salon Ou alors tout simplement Peux voir le salon Mais ne peut pas parler Donc hop Ne peut pas envoyer le message Vous faites enregistrer Ça suffit Et à partir de ce moment là Donc les gens qui sont juste normaux Et sans rôle Ils ne pourront pas envoyer le message Mais ils pourront voir ce que vous envoyez Si maintenant On ajoute la commande Enfin pour les modérateurs Donc on met modérateur Fondateur inutile Vous êtes déjà administrateur Donc pas en y toucher Vous pouvez mettre Voir le salon Gérer le salon Et ensuite Créer une invitation Et envoyer des messages Et quand vous faites ça Ça veut dire que le modérateur Lui peut envoyer des messages Mais quelqu'un de lambda Ne peut pas Si par exemple J'y vais sur Google Du coup avec mon compte Hop je fais test Donc là vous voyez Je vois bien L'onglet commande Mon pseudo est bien En bleu clair Je suis bien modérateur Mais si soudainement On décide de me retirer mon rôle Donc on fait un clic droit Rôle et on désactive ça Donc je suis juste everyone Déjà mon pseudo repasse En blanc Et en plus de ça Je ne peux plus écrire Vous voyez Tu n'as pas la permission d'écrire Et là du coup Si je le remets Hop rôle modérateur Et que je reviens sur le compte Vous voyez que j'ai rôle La permission d'écrire Donc ça marche super bien Et bah voilà Si ce petit tuto vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Juste une petite aparté Ça marche également Pour les bocaux C'est exactement la même chose Voilà Permission etc Mais si ça vous a plu Abonnez vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz